Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, des engagements forts pour construire une Europe plus juste ont été pris à Porto. Ils placent l'Union Européenne sur la voie du plein emploi et du progrès social. Une action forte est d'autant plus nécessaire aujourd'hui dans un contexte d'augmentation du coût de la vie, de pénurie des compétences et de précarité énergétique. Pas à pas, nous construisons l'Europe sociale. Avec les directives sur les salaires minimaux et la transparence des rémunérations ou encore le règlement sur le fonds social climat, nous avons avancé à grands pas ces dernières années. Cependant, le compte n'y est toujours pas. Il y a tant de chantiers à finaliser et d'autres à ouvrir. La protection des travailleurs des plateformes, la portabilité des droits sociaux, la garantie des stages de qualité. Face aux mutations des marchés de l'emploi, nous devons encadrer le télétravail, assurer un droit réel à la déconnexion, améliorer le bien-être au travail. Avec l'année européenne des compétences, nous devons offrir à chacun des perspectives. Le socle européen des droits sociaux doit rester notre boussole. Réaffirmons-le ensemble à Porto et accélérons sa mise en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada